On fait 4 x 5, mais juste en dessous de la PMA, à 155 pulse à peu près. Travail d'intensité derrière scooter pour Johan Payot. Depuis un mois, le cycliste charentais a repris le guidon de son vélo de chrono. Son objectif, être prêt à affronter les 45 km du championnat de France de contre la montre, le 28 juin à Mante-la-Jolie. Un titre de choumette de France, c'est vrai que c'est aléatoire. On peut avoir un jour sans, même si on l'a préparé depuis un moment. Et c'est sûr que si je peux déjà viser le top 5, l'équipe m'en a déjà parlé. Top 5 déjà, ça serait déjà une vraie performance pour l'équipe et pour moi-même. L'an passé, Johan Payot avait créé la sensation. A Saint-Omer, il conserve son maillot tricolore de champion de France amateur et réalise surtout le deuxième temps de l'épreuve devant les professionnels. Cette année, il n'y aura plus d'effet de surprise. Le char en tête attendu. Je ne veux pas me cacher, j'ai un peu la pression qui monte. Je sais que je pars avant dernier, donc il y a une pression supplémentaire comparé aux autres années. J'ai regardé un peu le profil, ça a l'air d'être vallonné, un peu usant, un peu comme l'an dernier. En général, tous les circuits me conviennent. Après, c'est un champ de la France, il faut avoir une part de chance de côté. Un bon résultat validerait sa première partie de saison plutôt réussie. Pour son retour chez les professionnels à 27 ans, Johan Payot a remporté une course élite et signé trois podiums, dont une deuxième place pleine de promesses, lors du contre-la-montre de l'étoile de Bessej. J'ai vraiment passé un palier, je suis capable d'aller frotter plus dans le final. Et sur les contre-la-montre, j'ai prouvé que j'arrivais vraiment à préparer l'objectif et être au rendez-vous comme à Bessej. Donc c'est vraiment satisfaisant. Déjà, Aubert me fait confiance, donc c'est ce qui m'a permis d'être motivé à la fois. A l'issue des championnats de France, Johan Payot prendra un mois de repos avant d'attaquer une deuxième partie de saison marquée par le Tour du Poitou-Charente. Une épreuve avec un contre-la-montre, idéale pour son profil de rouleur.